Nous allons à présent écouter trois exposés, trois exposés, nous avons appelé ça la relève de l'excellence, la relève de la qualité. Ce sont des jeunes chercheurs qui nous racontent en 15 minutes leur recherche, leur thème de recherche. Je demande donc à Anne-Laure Dalibard de me rejoindre sur scène, professeure de mathématiques à Sorbonne Université. L'intitulé de votre présentation, Anne-Laure, couche limite en mécanique des fluides, avancées récentes et perspectives. Bien sûr, je vous laisse brancher votre ordinateur. Ça nous laisse 30 secondes pour souffler et on vous écoute. Je vais vous parler très brièvement de mon parcours et de mon sujet de recherche, les couches limites en mécanique des fluides. J'ai eu la chance d'être embauchée au CNRS juste après ma thèse que j'ai soutenue en 2007. J'étais au CNRS pendant six ans, de 2008 à 2014. Comme ça a beaucoup été dit, j'ai énormément apprécié cette période de grande liberté dans mes choix de sujets de recherche, d'accomplissement de ma recherche. J'ai pu travailler sur des sujets qui étaient assez ambitieux et dont je ne savais pas s'ils allaient donner quelque chose au moment où je me lançais dedans. J'ai aussi profité de la liberté qu'offrait le CNRS pour passer un an aux États-Unis en 2013-2014 au Quarant Institute of Mathematical Sciences à New York. Et depuis 2014, je suis professeure à Sorbonne Université au laboratoire Jacques-Fruyance. Je travaille principalement sur des problèmes de couches limites en mécanique des fluides et sur leur étude mathématique. Je vais décrire rapidement ce dont il s'agit. Si vous considérez un fluide qui évolue autour d'un obstacle, par exemple un pilier dans une rivière ou une aile d'avion, ce que vous observez dans un certain nombre de cas, c'est que quand vous êtes loin de l'obstacle, les lignes de fluide sont assez régulières et suivent gentiment de loin le contour de l'obstacle. Mais quand on est tout près de l'obstacle, il se produit une région un peu spécifique et sur laquelle le fluide varie très rapidement dans une toute petite zone. La vitesse du fluide varie très rapidement. Et donc plus précisément, quand on zoome là, ici, près de l'obstacle, donc l'obstacle est en bleu foncé, la petite zone dont je suis en train de parler est en bleu clair. Quand on regarde le profil, vu en coupe du profil de vitesse, on obtient ce genre de dessin. Donc près de la paroi, la vitesse est nulle. Et puis elle varie très rapidement pour atteindre une vitesse limite à la sortie de cette couche limite. Et donc c'est à ça que je m'intéresse et c'est ça que j'étudie d'un point de vue mathématique. Donc pour étudier cela mathématiquement, les mathématiciens, les physiciens ont besoin de mettre en équation ce phénomène. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais vous montrer aucune équation. Mais j'aimerais bien juste vous expliquer un peu avec les mains comment est-ce qu'on fait ça. Donc il y a grosso modo, en tout cas ici, je vais m'intéresser à deux grandes familles d'équations pour la mécanique des fluides. D'un côté, il y a les fluides visqueux, comme par exemple le miel. Et ces fluides visqueux sont décrits par une famille d'équations qu'on appelle les équations de Navier-Stokes et qui ont comme propriété en particulier d'adhérer à la paroi. Si vous avez une paroi qui est immobile, la vitesse du fluide sur la paroi est nulle. Et de l'autre côté, vous avez des fluides qui sont non visqueux, comme par exemple l'eau, qui est assez peu visqueuse, et qui, au contraire, va être décrite par une autre famille d'équations, qui sont les équations de l'air. Donc c'est presque les mêmes que Navier-Stokes, mais il y a juste un terme en moins qui décrit justement le phénomène de viscosité. Et ces fluides non visqueux, eux, peuvent glisser sur la paroi, c'est-à-dire que leur vitesse, la composante normale de la vitesse sur la paroi va être nulle, mais la vitesse tangentielle, elle est non nulle. Et donc, pour décrire le phénomène de couche limite pour lequel j'ai fait un dessin dans le transparent précédent, on va regarder ce qui se passe pour des fluides qui sont peu visqueux. Et pour caractériser cette petite viscosité, les physiciens introduisent un nombre qu'on appelle nombre de Reynolds, qui est un nombre sans dimension, et qui est le quotient de la vitesse typique de l'époulement par sa longueur typique sur la viscosité cinématique. Donc vous voyez qu'un fluide qui est peu visqueux, il a un très grand nombre de Reynolds. Donc si un fluide, un nombre de Reynolds qui vaut mille, dix mille, un million, on va dire que c'est un fluide qui est peu visqueux. Et donc pour traduire cette transition, disons, de modèles visqueux vers des modèles peu visqueux, Ludwig Prentol, qui est un ingénieur allemand, avait introduit en 1904 un modèle. Et donc ce qu'il avait proposé comme modèle, c'était de dire que tant qu'on reste loin de la paroi, le fluide se comporte comme s'il était peu visqueux. On peut complètement négliger les effets dus à la viscosité. Mais près de la paroi, il y a une petite couche limite, donc une petite couche de faible épaisseur. Et donc son épaisseur est inversement proportionnelle à la racine carrée du nombre de Reynolds. Et dans cette petite couche, les effets visqueux ont une importance qui est comparable aux effets de l'advection, par exemple, et dans lequel on a un jeu d'équations qui est spécifique, qui s'appelle donc les équations de Prentol. Et c'est ces équations-là qui sont l'objet d'études mathématiques dont je voudrais parler aujourd'hui. Donc sur les équations de Prentol, il y a plusieurs questions mathématiques qu'on peut se poser. Donc la première des questions que se posent les mathématiciens, c'est le caractère bien posé de l'équation. Donc ce sur quoi je voudrais insister ici, c'est que, en fait, quand on est en face d'une équation, on s'intéresse, par exemple, à l'existence et l'unicité de solutions parce qu'on ne va pas pouvoir calculer des solutions explicitement. En tout cas, on ne pourra pas le faire pour n'importe quel type de données initiales. On se donne une donnée initiale à un instant T et on aimerait trouver des solutions de l'équation dont la vitesse est donnée par cette donnée initiale à l'instant T. Et ça, en général, on ne va pas avoir de formule pour le faire. Pas parce qu'on est mauvais, juste parce qu'il n'y en a pas. Donc il faut avoir autre chose pour être capable de trouver des solutions, pour montrer que des solutions existent, pour savoir si ces solutions sont uniques ou pas, et éventuellement pour les calculer avec un ordinateur. Donc c'est typiquement ce genre de questions auxquelles vont s'intéresser les mathématiciens. Donc c'est l'existence et l'unicité des solutions, mais du coup, pour dire si les solutions existent, il faut préciser l'espace de fonction dans lequel elles vivent. C'est-à-dire, est-ce que ça va être des fonctions qui vont être dérivables d'une fois, dérivables deux fois, dérivables d'une infinité de fois, continue, pas continue ? C'est typiquement ce genre de questions que se posent les mathématiciens. Ensuite, une fois qu'on sait qu'une solution existe, comme on ne sait pas la calculer, on peut quand même s'intéresser à son comportement qualitatif. Est-ce qu'elle existe pour tout temps ? Est-ce qu'il y a des endroits où elle va exploser ? Est-ce que cette solution est stable ? C'est-à-dire, si je perturbe un tout petit peu les données initiales, est-ce que les solutions que ces deux données initiales engendrent restent proches pour tout temps ? Et enfin, la dernière question, c'est de justifier le développement qui avait été proposé par Krantel lorsque le nombre de Reynolds est très grand et donc, mathématiquement, ça se traduit par un nombre de Reynolds qui tend vers l'infini. Est-ce qu'il avait raison de proposer cette asymptotique-là ou pas ? Je vais vous donner quelques éléments de réponse. Il y aura des bonnes et des mauvaises nouvelles, des résultats positifs et des résultats négatifs. Je vais commencer par les bonnes nouvelles, c'est-à-dire les résultats positifs. On sait que les équations de Krantel sont bien posées dans des cas favorables. Bien posées, je vous rappelle, ça veut dire qu'il existe une solution qui est unique dans un certain espace. Donc, typiquement, les cas favorables, ça va être les cas où on recherche des solutions qui ont une très forte régularité, qui ont un nombre infini de dérivés avec des dérivés qui se comportent gentiment. ou alors des cadres monotones qui correspondent au dessin que j'avais présenté, c'est-à-dire que le profil de vitesse est strictement croissant par rapport à la variable normale et aussi dans le cas où il n'y a pas de recirculation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tourbillon. Le fluide va toujours dans la même direction. Il ne change pas, il ne va pas d'un côté dans le sens de l'écoulement principal et puis un autre endroit dans le sens contraire à l'écoulement. Donc, dans tous ces cas-là, on sait montrer que le problème est bien posé, donc il y a une unique solution et on sait aussi, dans plusieurs de ces cas-là, justifier le développement de Prentel. Donc, vous voyez que c'est des résultats, je vous ai mis ici une série de références que je ne vais pas toutes lire, évidemment, mais c'est un sujet d'études mathématiques qui remonte aux années 60 avec les travaux de Lainic, mais qui est extrêmement fertile aujourd'hui. Les derniers résultats que j'ai cités sont vraiment en date de cet automne, essentiellement. Donc, je passe maintenant aux mauvaises nouvelles qui sont légions, en fait. Donc, dès qu'on sort de ces cadres bien identifiés où ça se passe bien, là, ça se passe vraiment très, 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 très mal. C'est-à-dire qu'il y a de très grosses instabilités pour le modèle de Prentel. Autrement dit, même si vous partez d'une solution qui a l'air régulière, instantanément, tout de suite, elle devient très, très singulière. Il y a des croissances exponentielles de certaines normes. Vraiment, c'est la catastrophe. Donc, il y a des singularités également qui se forment. Et quelque chose qui était aussi une très mauvaise nouvelle pour mes collaborateurs et moi-même, c'est qu'en fait, à un moment donné, on s'est dit que peut-être que c'est parce qu'on n'a pas gardé assez de termes, finalement, dans le développement de Prentel et peut-être qu'il faut rajouter des termes qui sont stabilisants. Et donc, on a essayé de faire ça. Et c'était encore pire, en fait. Donc, c'est un modèle qui est utilisé par des mécaniciens qui s'appelle le modèle de couche limite interactive. Et donc, finalement, quand on veut prendre le couplage entre la couche limite et l'extérieur du fluide à un ordre supérieur, c'est encore pire. Et donc, dans tous ces cas-là, on a pu montrer que, finalement, le modèle de couche limite était tellement mal posé que, finalement, l'idée de Prentel était fausse. Le développement qu'il a proposé était mathématiquement pas juste. D'accord ? Donc, du coup, la question, c'est, compte tenu de tous ces résultats négatifs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel est le bon modèle ? Quelle est la vraie situation ? Parce que l'idée de Prentel était quand même assez naturelle et qu'il y a un certain nombre de cas où elle est quand même vérifiée. Alors, l'intuition, c'est que, finalement, la raison de tous ces résultats négatifs, c'est que de petites échelles apparaissent près du bord. Donc, des micro-tourbillons. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est la vue en coupe d'un fluide qui est peu visqueux au voisinage d'un cylindre. Donc, le cylindre, c'est ce gros rond noir, là. Et vous avez un fluide qui arrive de la gauche. Donc, on voit, on suit ces lignes de courant qui sont gentilles. Et là, au milieu, vous voyez quelque chose qui ressemble un petit peu à la neige sur un écran de télévision avec quelques gros tourbillons. Et, en fait, finalement, ici, des tourbillons beaucoup plus petits. Donc, ça, c'est des toutes petites échelles. Et typiquement, ça, c'est mal décrit par le modèle de Prentel. Donc, c'est probablement ça qui se passe. Et c'est probablement ça qu'il faut arriver à modéliser mathématiquement. Et aujourd'hui, en fait, du point de vue, vraiment, de l'analyse mathématique, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas vraiment comment décrire ces toutes petites échelles qui peuvent se passer ici. Et on ne sait pas vraiment construire un modèle qui prenne en compte tout ça. Et donc, je pense que c'est ce vers quoi il faudra se tourner dans les années qui viennent. Mais c'est encore quelque chose d'assez prospectif. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?